Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre live sur TheSweRemain. On s'était fait pourrir la tronche à cause de quelqu'un qui avait sonné à la porte IRL, juste au moment où la vieille Po est venue nous demander des photocopies. Faut dire ce qui est. Et en plus c'était quelqu'un qui sonnait pour rien, quelqu'un qui cherchait un certain Franck, il n'y a pas de Franck ici, donc du coup ça ne servait à rien, merci. Alors du coup, j'ai pas besoin de redéclencher visiblement les trucs, ah si là j'ai la clé à reprendre. Ah ouais non mais j'avoue que là le coup de la machine qui apparaît derrière moi, justement je me retourne, les trucs sont ouverts et tout, donc a priori tout ce qu'on avait à faire est validé, ce qui veut dire qu'on peut directement aller se faire étriper ici. Ah cette porte-là par contre a été refermée, il y a sûrement eu un point de sauvegarde quand je suis rentré ou un truc du style. Il voulait des photocopies, ouais je sais pas s'il cherchait des photocopies le gars mais je crois que ShowBeatty ne s'en remet pas là et s'étouffe de rire là. Non mais en plus, franchement le mec qui sonne à 21h30 pour demander des photocopies quoi, sérieusement, qui fait ça ? Bon, on va tracer hein ! What the hell ? Ouais ! Ah putain ! Mais ça n'a aucun sens ! Ah putain elle sera de proche ! Bordel de cul ! Cours astérisme, cours ! Bienvenue Katox, t'arrives pile poil au bon moment ! C'était justement l'ambiance ! Bon ! Est-ce qu'on se tente de sortir dehors ? Visiblement il y a assez de lumière ! Ah putain ils sont partout quoi ! Ah la vache ! Est-ce que c'est la clé de cette voiture qu'on a ? Yes ! Parfait ! On peut allumer les feux ! Mais on peut pas se barrer ! Regardez-moi ça, s'ils sont pas maniants ! Hein ? Quand on se met là on voit bien leurs petites ombres là ! Est-ce qu'on a un avec une fourche ? Lui il a un truc dans les mains ! Des fois ils ont des fourches, des haches ! Là lui il a une fourche là ! Alors, on a allumé ici ! Nickel ! Les vols de l'eau... Il a probablement contrôlé l'eau de l'intérieur ! Ah ! Parfait ! The two vols me dit rotative in the correct order ! Ah merde ! C'est super ! C'est pas ça ! Ah putain il se rapproche ici ! Parfait ! In the correct order ! J'ai pas vu de truc... Oh putain il y en a un ici en plus ! J'ai pas vu d'indice qui pourrait expliquer qu'est-ce qu'il faut faire ! Donc si quelqu'un a vu un indice dans le chat... C'est pas ça ! Ah ouais il y a probablement le mec qui a sonné chez moi dans le tas ! Je pense que c'est lui là ! Le as celui là ! Je reconnais ses yeux là ! Quand on s'approche en plus il y a une petite musique fort sympathique ! C'est ça ! Il attend devant la porte avec ses yeux qui brillent dans le noir ! Je vais sortir avec une hache et un briquet ! Tu arrives pas à faire le malin ! C'est pas ça ! Bon cela dit je vais pas activer ce truc là au pif pendant 7 ans ! Retournez voir à l'intérieur s'il y aurait pas un indice quelconque ! Parce que j'avoue que là ça risque d'être un peu long sinon ! Ok donc ici c'était un cul de sac ! Est-ce qu'il y a pas une affiche ou... Un truc quelque part... Ah là il y a le dossier là ! Gréugri Pinson, 34 ans, en vrille du bâtiment vu pour la dernière fois sur le site de construction du pont le 21 mars 1958 ! Herbert Spinder, 42 ans, chauffeur de camion, vu pour la dernière fois sortant du bar Leota le 5 octobre 1958 ! Alors on sait pas du tout en quelle année on est ! Parce que des fois on a des indices comme quoi on sera en 58 ! Des fois on a des indices, tu vois on a des ordinateurs et tout qui font penser qu'on est en 2010 ! C'est hyper zarbe ! Stacy Loan, 27 ans, enseignante vue pour la dernière fois en promenade dans les bois ! Erlin Schmidt, 56 ans, au chômage, vu pour la dernière fois sortant de son domicile à périphérie de Dormont ! Carl White, chef cuisinier, vu pour la première fois au bureau de poste le 2 septembre ! Il n'y a aucun lien apparent entre ces personnes, elles ont tout un point commun à quasi-judiciaire ! Cela va du plus petit larcin aux soupçons de meurtre ! Cela nous a amené à croire qu'il y avait un vigile qui rendait sa justice ! Peut-être même quelqu'un parmi les policiers ! Leurs corps n'ont jamais été retrouvés ! Ah ! Donc, ce ne serait pas la première fois que le démon choisit le bled de Dormont pour ses expériences à la con ! Ambiance MacGyver avec une hache à un briquet, c'est assez pour fabriquer un hélicoptère et se tirer d'ici ! Et tu rigoles mais on est venu en voiture à la base ! Parce que notre petite amie nous avait invité au motel ! Et quelqu'un a piqué notre caisse et l'a planté dans un arbre ! Alors là vous ratez Shobity qui fait le générique de MacGyver je crois derrière ! Bon, après normalement ce n'est pas un jeu d'énigmes ou quoi que ce soit particulièrement ! Donc il y a probablement un indice quelque part pour ces valves ! Enfin, ou même un schéma, un truc relativement évident ! Peut-être sur un mur ou... Petite pyramide, non ? Important ! Euh... Ouais, ça ne me saute pas aux yeux là ! Dans le bureau du capitaine peut-être ? Quelque chose qui paraît être évident maintenant qu'on sait qu'on cherche ! Ouais, bof ! C'est bien parce qu'on a juste le bruit de nos pas dans cette zone ! Il est mort ! Il est mort ! Ouais, il est mort ! Merci quoi ! Alors là, on ne peut toujours pas y aller ! Le meeting room est toujours mort ! Bon bah on va essayer un peu... De jouer avec ! Que je vous dise moi ! On va les mettre genre tout à droite ! Toutes les tiroirs gris sont vides ! Et ça c'est louche ! Très bien, peut-être ! Ok, bon, toutes les valves étaient déjà à droite ! Parfait ! Donc on va essayer de les mettre toutes à gauche ! Ah non mais celle-là n'était pas à droite ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je ne crois rien ! Est-ce qu'il revient en arrière toute seule ? Est-ce qu'il y en a une autre ? Hmm... 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 That's not it ! Est-ce qu'il y en a une autre ? Hmm... Hmm... Alors peut-être que ça devrait faire des trucs là-dessus... Hmm... Et celle-là... Attends, elle se fout de ma gueule, je l'avais mise à de roche là ! Elle est revenue toute seule en arrière, je l'ai vue ! That's not it ! Ah, ça se réinitialise quand je me plante ? Hmm... That's not it ! Non... La batterie ! That's not it ! Qu'est-ce que tu veux dire avec euh... La batterie ? Hmm... That's not it ! Hmm... That's not it ! Ce n'est pas ça. C'est méchant là. On est d'accord. Ça me paraît douteux quand même d'y aller là. T'as peur que la batterie de la voiture tombe en panne ? Franchement, s'ils étaient aussi fumier que ça, ce serait vraiment abusé. Éteindre la voiture parce que ce n'est pas Ecolo Bio. Ouais mais en même temps... Le credo du jeu c'est STAY IN THE LIGHT ! Au tout début quand t'arrives dans le motel, t'as le téléphone qui sonne, tu décroches et t'as un truc qui te fait STAY IN THE LIGHT ! Genre dans les deux premières minutes du jeu quoi. Et là tu sais que t'es pas dans la merde. C'est pas ça. Bon. C'est pas ça. Ouais, ça va être long quand même. Je dois toucher deux valves. Ah ! Oh le talent ! Le talent quoi ! Je reviens plus tard au poste de police et je fais un petit pique-nique. Ouais. C'est prêt. Alors est-ce que la flotte va éteindre les feux et donc les lumières ? Donc ici c'est éteint. Parfait. On va pouvoir avancer. Et se faire bouffer la tronche. Allez ! Soyons fous, on va aller par là. On peut pas lire ce que c'est sur les portes. On peut avoir de fantômes déjà. C'est bon signe. Ok. Ils éclairent pas avec leurs petits yeux brillants. Non. J'avoue là. Laurence Matisse a été transférée de Dinal's aujourd'hui. Il restera assis jusqu'à ce que le commissaire vienne le chercher. Fais attention avec cet individu il est soupçonné d'un double meurtre. Ah merde. Est-ce qu'il serait en liberté dans le poste de police ? Prenons une chaise. Ok d'accord, je la pose. Plutôt que faire des photocopies pour Josiane de nuit dans un lieu inondé plein de cadavres, on pourrait se faire un pique-nique. Mais oui. Mais si tu veux, j'ai essayé. J'ai essayé de quitter la ville. Il y avait la foi de se dire, allez le poste de police. Je suis sûr que quelqu'un va pouvoir nous aider là-bas. Mais oui. Mais complètement mec. Une caméra. Merde. Ah un petit café. Ah non merde c'est de l'eau. Oh la déception. Alors Shobity vient boire son café à côté. Donc si jamais il y a sursaut et que le life interrompt brutalement, c'est parce qu'elle a sursauté et qu'elle me l'a vidé sur les genoux. Putain elle est en train de parler au chat en chuchotant, j'ai cru que c'était dans mon casque quoi. Ah, là il y a un truc à voir là. Terry. Je ne peux pas être le seul mal à l'aise avec cette histoire. Il y a eu ni enquête ni pièce d'inconvection. Rien. Le shérif est un accident. Un point c'est tout. C'est peut-être le cas, peut-être pas. C'est pas notre beau décider, nous sommes pas des juifs. Il protège son fils, c'est une évidence. Cette fille est morte. Je ne peux même pas regarder sa mère en face. Ah, le shérif, ce serait le père du gamin. Qu'est-ce que c'est à faire avec Annika's mort ? Alors, ici il y a une autre porte. Non, on ne peut pas l'ouvrir. Alors, a priori on chercherait comment couper le courant. J'aime pas du tout cette... Alors on peut couper le courant là des cellules. Est-ce que ça va libérer le mec ? Ah mais alors, si on coupe le jus dans les cellules, moi je veux bien mais... On va allumer dans le meeting room déjà. Et puis on va aller faire un petit tour au meeting room avant. Attends, il y a une petite pince coupante. Ah ouais, alors il y a plein de trucs qui pourraient être des armes dans le jeu, mais bien sûr vous ne pouvez pas les prendre. Ce serait pas drôle. C'est pas le deal. Dis quoi ? J'ai déjà joué à Half-Life, je vote de ne pas couper le courant, après tu fais comme tu veux. Bah... ouais. Honnêtement... Bon après... S'il y avait un mec dans les cellules probablement qu'il est mort de toute façon, puis il a l'air d'avoir des bougies en plus. On avait bougé dans les cellules parce que pourquoi pas. Et là il y a une porte... une porte magique là. Alors on va quand même couper le courant, on va voir. Après tout, hein, on est là pour mourir. N'est-ce pas ? Non, je ne vais pas ficher ton computer. Parfait. Car c'est ton choix. Ok, je devrais pouvoir aller dans les deux rooms maintenant. Ok bon, il fallait faire les deux. A tout hasard, ça aurait pas actué la porte. Putain, c'était quoi ça ? Ah putain, c'est la chaise. Barre-toi de la chaise. Sérieux. Faut pas faire des flips comme ça quoi. Alors. Ok. Les cellules sont toujours fermées à clé. Est-ce qu'il y a un mec électrocuté dans la cellule ? Parfait. Un livre. Euh... Ouais, j'arrive pas trop à lire ce qu'il y a dessus. Alors là il y a la porte, on va regarder les autres cellules quand même au cas où. Ici il y a plus de bougies. Là non plus. Donc on va pas y aller en fait. On va même refermer hein. Pour être sûr que c'était fermé. Comme ça si jamais c'est rouvert, on saura qu'il se passait un truc. Franchement je sais pas ce que cette chaise fait là. Ces gens ne tenaient vraiment pas ce poste en état. Ah ! Une clé. Une clé. Bon. Y'a un filet gris qui se balade les pieds dans l'eau. Faut couper le jeu désolé sans madness. Bah après euh... C'est sûr que si jamais quelqu'un se disait Tiens si j'allais dans la pièce au fond et que je relumais le courant lol. Donc vraiment il est malin. Faut dire ce qui est. Mais y'a pas du tout le courant dans la meeting room là. Vous foutez de ma gueule. Vous êtes sérieux ? Ah y'a un interrupteur. Quoi ? Ah ça a ouvert les stores. Parfait. Ah la vache l'ambiance de l'enfer quoi. Et franchement ils ont vraiment bien réussi leur truc. Ah putain. Ah 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 ah. Décide encore. Pardonnez-le ou condamnez-le. Ah vraiment ? Encore ? Mais oui mais complètement. Il doit être le sheriff. Ah y'a les araignées géantes derrière lui. Ah oui alors parce que dans l'autre monde où on va là avec les... Quand on traverse les portes. Y'a pas de petites saloperies avec des yeux par contre. Dehors y'a des araignées géantes. Vous me demandez pas pourquoi. Alors. Où est le casier du sheriff ? Où y'a marqué. J'ai couvert mon fils comme un gros fumier. Voilà il y'a sûrement écrit un sheriff dessus mais bon je vais tous les ouvrir au cas où. Ok y'a un casier qui est pas vide. Très bien. Ah une clé. Trouver des indices sur le sheriff. Et là on stresse lui aussi hein la vache. Les araignées géantes avec des dossiers à photocopie en plusieurs exemplaires. Tu as une certaine phobie administrative je dirais non ? Peut-être sans madness. Éventuellement. Ah putain mais faut arrêter de faire ça ! Sérieux ? T'es où ? T'es là-bas je te vois. T'es là-bas. T'es là-bas. T'es là-bas. T'es là-bas. Bon excusez-moi. Je bois un coup je respire. Elle est pas planquée dans un coin non ? Ok donc on ouvre là. Et là on tombe sur le gros sagouin accusé de double meurtre. T'es là-bas. T'es là-bas. T'es là-bas. T'es là-bas. Putain vous êtes sérieux ? Oh l'enfer. Oh putain l'enfer. Là-bas une note. Desmond me rappelle trop Matt. La manière dont il sourit c'est exactement la même. C'est pourquoi je dois l'endurcir. Il ne faut pas que je le perde un autre fils. J'ai l'habitude de laisser Matt jouer avec ses copains toutes les journées dehors. Et voilà à quoi ça l'amener. Quand je vois Desmond faire des conneries toutes les journées avec ses types. Je revois Matt un coin c'est tout. Maintenant cette fille Annika est morte. Desmond n'est pas un mauvais gamin ça arrive des accidents. C'est ce qui est arrivé ici un accident tragique. Je ne peux pas perdre Desmond aussi. Tout ce dont on a besoin c'est d'oublier tout ça de regarder vers l'avenir. Desmond va s'engager dans l'armée et il deviendra un homme. Si ça marchait pour moi ça marchera pour lui aussi. Ah il avait perdu un de ses fils déjà. Alors est-ce qu'on prend le temps d'ouvrir tout ça ? Je suis pas sûr. Putain la musique là. Ah si elle se pointe au bout du couloir on est dans la merde en même temps. Pourquoi la musique elle devient de plus en plus flippante là ? Ah c'est sûr que quand il faut les ouvrir magiquement il n'y a plus personne. Pourquoi cette musique putain mais qu'est-ce qui a pu traverser leur cerveau malade ? Ah merde. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Ok ça c'est un petit peu bugué. Ah non elle est derrière moi, ah non elle est derrière moi, ah mon dieu, ah non, ah putain elle est horrible, au secours, oh non 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 non, what the fuck is that, oh putain le cul de sac, comment j'ai fait pour qu'elle me voit pas tout à l'heure quoi, c'est apuisé. Ah je me suis peut-être caché là En fait elle se déplace pas tout le temps de la même manière quoi Donc on va aller fouiller par là du coup, en courant hein On va laisser tomber les trucs à la con et on va chercher tout ce qui brille Et qui pourra être des indices Alors vous m'excuserez je me concentre pas sur d'autres châteaux Putain mais quel enfer cette zone Ok là c'est la sortie donc avant il faut qu'on trouve l'indice Donc du coup j'imagine que l'indice Donc du coup j'imagine que l'indice C'est celui de là bas Là où elle a été forcément, sinon ce serait pas drôle Fixer un mur je vais pas tenter hein Putain alors y'a plus qu'à prier pour qu'elle tourne pas du mauvais côté On va aller dans les chiottes hein On va aller dans les autres Où est-ce qu'elle est partie ? Je ne sais pas Je m'en fous, je trace jusqu'à la sortie, rien à foutre Oh putain elle m'a vu ! Tant que je l'ai pas fixé dans les yeux ça passe Bah non tu vois même elle peut me voir hein Même si je passe devant elle en courant comme un des ratés Elle me voit Bon Bordel Bordel de merde Et du coup comment ça dans les cellules ? On va retourner voir vite fait Ok Donc la mer elle a 2 On peut y retourner C'est rare, en général ça se ferme après le premier passage J'achète pas parce que j'ai raté un truc du coup On va voir si ça suffit pour le juger D'accord donc j'ai pas l'impression quand même hein Parce qu'elle m'a quand même bien spoté Même quand j'étais derrière mes trucs Mes piliers et tout Alors là c'est toujours allumé Ça s'est ré-étend ici par contre Quoi ? Pourquoi une musique comme ça ? Pourquoi ça s'est ré-étend là ? Putain Vous êtes sérieux ? Alors allumez moi le meeting room Ok Ok Je dois pouvoir aller dans les deux rooms maintenant Bande de cons ! Je vous ai vu Alors est-ce qu'on a assez d'indices pour juger ou pas ? Ah non il va falloir qu'on y retourne quoi Ah non il va falloir qu'on y retourne quoi Oh non la l'angoisse Tu veux dire que si je m'étais vraiment mis dans un coin et que j'avais fixé un mur où elle n'était pas, peut-être qu'elle m'aurait pas vue Bah écoute, on va peut-être avoir l'occasion de retester du coup Oh putain l'angoisse ce jeu La vache Bon bah... Bisous Oh putain Ah mais je peux pas ne pas la fixer, c'est pas possible d'amener Ah non je ne peux pas ne pas la fixer, c'est juste pas envisageable Ok elle est partie par là-bas Bah on va fouiller de nouveau cette zone-là du coup Qu'est-ce qu'on a pu rater quoi Sur le mur, ça c'est quoi ? C'est que dalle Porte que j'aurais raté peut-être, un truc à la con Là c'est la sortie, on est d'accord Une brouette Là elle va être en train de revenir là Ouais voilà on est d'accord Le shérif avait déjà perdu un de ses fils, c'est super Ah putain Ah putain Bon bah c'est mort Ah putain Je sens qu'il va être stressant ce moment-là Trouver des indices sur le shérif Donc pendant ce cas du coup il faut une prank Il vient de me gratter l'oeil, c'est pas bien Je pense qu'on va essayer de finir ce tableau Puis après je vais m'arrêter Parce que mine de rien il faut quand même que je déconne pas trop avec mon oeil Pour l'instant Alors c'est bizarre parce que ça fait 3 fois qu'elle fait le même chemin Alors que la première fois elle a pas fait le même Donc euh Ça m'arrange pas des masques Alors j'ai peut-être raté un truc sur la gauche ou sur la droite Tout à l'heure Il y avait l'alle Un truc ici Il y a que l'alle ici Bon là de façon il faut que je refasse tout parce que j'ai perdu le truc On va attendre qu'elle reparte puis on va aller lire la note du casier Je le vois ou vous êtes partis en live dans le chat Alors Si on a pas de ball elle vient ici Si on a du ball elle reprend le couloir Ok il est passé Il a carrément disparu quoi Alors il faut qu'on lisse ça Mais j'avais ouvert tous les trucs la dernière fois là Il y avait rien Il y avait que d'elle dans tous les trucs quoi Ou alors ça déclenche d'autre chose peut-être Ah non ça déclenche rien du tout On nous ment Où est-ce qu'elle est ? Putain est-ce qu'elle est ? Elle est là Ok Je vais essayer de refaire un tour par là Des fois que Et machine là tu voudrais pas apparaître et m'aider non ? Putain pire Cette musique flippante là Ah putain je peux ouvrir les tiroirs Yes Rapport de police Détail des événements Annika Crézine a été retrouvée morte hier Ça s'arrête pas ? Elle est en train de se bouger derrière je vois la lumière là Auprès de la série de Dormand Son coeur a été retrouvé par Michael Bellay et Gary Grant Deux ouvriers de la série Bellay et Kant ont retrouvé le corps Peu après être arrivé à la série Le corps d'Annika a été retrouvé près dans le ruisseau A côté de sa bicyclette Violette Ce qui nous a amené à conclure qu'elle est tombée de vélo du haut du Ravin Lieutenant Stéphane Crane et moi avons conduit l'enquête au bord de la FES Et avons trouvé plusieurs traces de roues de vélo Ce qui nous a amené à penser qu'Annika n'était pas seul quand l'incident s'est produit Lors de l'inspection des bibliothèques Nous avons aussi noté que les câbles de freins étaient sectionnés Probablement avec une pince Ah oui quand même Putain les mecs ils déconnaient pas quoi Avec le Lieutenant Crane Nous avons discuté avec plusieurs personnes de la ville pour savoir où et quand Annika avait été vue vivante pour la dernière fois Selon plusieurs témoins oculaires Elle aurait été aperçue sur son vélo en compagnie de 3 autres jeunes Marc Harris, Desmond Mathieu et Aiden Bairdlay C'est un de nos témoins présente qu'elle semblait vouloir se sauver des 3 autres jeunes Nous avons compilé les témoignages et les pièces à conviction Nous avons planté tout ça au shérif Résumé, elle a été retrouvée morte Selon une requête, elle serait tombée avec sa bicyclette d'un ravin Alors qu'elle tentait de s'enfuir d'un groupe de jeunes à vélo Il est important de noter que les câbles de freins de sa bicyclette ont été sectionnés Ce qui pourrait expliquer pourquoi elle est tombée Alors qu'elle suivait un chemin qu'elle pratiquait tous les jours Cause de la mort accidentelle, inutile de recueillir d'autres témoignages et perdre de conviction à faire classer Un shérif son s'est involuqué Donc il a fermé l'investigation de Annika Ok, où est-ce qu'elle est ? On part par là, donc on va pouvoir sortir Ouais, le coup de l'accident est un petit peu moins évident, je suis d'accord d'un coup Alors, est-ce que c'est bon ? On peut se barrer maintenant ? Ah, tout se rouvre Il y a eu une petite musique, donc peut-être qu'on est bien C'est sûrement un rat qui a dû couper les câbles du vélo la veille Bah ouais, ouais, je suis d'accord, c'est vraiment pas de bol Alors, est-ce qu'ils nous ont re-éteint le meeting room ? Complètement C'est sûrement parce qu'il faut nous obliger à passer par là pour voir l'autre saloperie apparaître, non ? Non même pas C'est pas une saloperie, c'est une pauvre petite fille qui a été tuée, c'est vrai, c'est vrai, exact C'est sa mère qui a visiblement, je sais pas si elle a été sorcière ou pas, mais... En tout cas, elle a un petit peu pété un câble On a pas encore vu le démon Je m'attends à tout moment à le voir popper dans un coin Alors, ça se trouve, on a toujours pas assez d'indices Ça se trouve, j'ai encore raté un truc Ok Ah, si, putain, il y a le démon là-bas Je le vois dans son foutu rocking chair, là Josiane a tranché les freins au coupe-papier Ha 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 La vache C'est Mathews Love's order above anything else That's probably one of the reasons that led him to the military He wanted that same order at home Because he wanted his son to follow his footsteps This potential crime The death of Annika Could jeopardize all the plans he had for Desmond He dropped the investigation out of love and fear for his son But Annika's dead La mère n'a pas la justice ? Tu décides Peut-il Jack Mathews être pardonné ? Ou payer pour son crime ? Je pense que je dois décider encore Chobiti dit bou bou C'est un madness, Katox Plutôt, plutôt shame Attends, le jugement Ne se prononce pas Ok, pour l'instant on est plutôt sur du shame Allez Condamné Sa mère deserve la vérité Et il a fait tout ce qu'il pouvait pour arrêter elle de savoir ce qui s'est passé Ah oui, il y a des voitures de police maintenant Quoi ? Il y a un cadavre Qui t'es toi ? Hey, am I glad to see you ? You're the first living person I've seen in a while Yeah, yeah, hey Help me out buddy Can you check if these cops there have the keys to this car ? Donc du coup On va s'occuper de lui sauver le cul la prochaine fois J'espère en tout cas que ce live vous a plu Je vais couper la VOD là Et on va voir si on peut faire un raid chez quelqu'un peut-être Si vous voulez rester quelques instants Dites au revoir à la VOD